Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo où je vais évoquer le fait que l'OL a peut-être enfin lancé sa saison après des débuts très compliqués. Je trouve des matchs amicaux franchement pas emballants. Deux matchs de championnat perdus piteusement, que ce soit à Rennes ou face à Monaco. Et bon, une victoire quand même un peu poussive face à Strasbourg. La défaite évidemment face à Marseille n'a pas aidé, je dirais, à un maximum de sérénité. Mais on va voir quand même que depuis la fin du Mercato, puisque Pierre Sage a souvent répété que le Mercato perturbait énormément le groupe, il y a des insides qui sont sortis sur l'OL Play. Un disponible gratuitement sur YouTube, le premier épisode, et un deuxième qui est sorti pour le moment en exclusivité sur l'OL Play, mais dont on peut penser qu'il sera peut-être sur YouTube gratuitement. Alors bien entendu, ces insides, on va dire, on voit ce qu'on veut bien nous montrer, y compris pendant les causeries. Mais malgré tout, je trouve, mais ça c'est vraiment un ressenti personnel, peut-être qu'il est totalement erroné, que ça dessine quand même, je trouve, un certain virage de la part de Pierre Sage depuis la fin justement du Mercato. Alors on le voit ici dans les résultats, on a commencé le mois d'août difficilement avec 4 défaites en 6 matchs, un match nul qui a satisfait certains, mais pas moi, à Lens, et une victoire 4-3 un peu folle face à Strasbourg. Donc évidemment, on va dire, ça a commencé à grincer des dents. Pierre Sage lui-même était un petit peu discuté, ce qui est tout à fait logique, quand vous êtes entraîneur et que les résultats ne suivent pas, forcément vous êtes un petit peu dans la sauce. Et puis on a vu quand même un décollage, je trouve, sur les 4 derniers matchs. Alors le problème, c'est que Trêve International vient un peu plomber notre élan, envoyer une bonne partie de l'effectif, puisque désormais nous avons 19 internationaux dans l'effectif. Donc quand on vous dit que, quand on voit les images des entraînements, vous voyez même Paul à coup au cou, on ne pensait même plus qu'il était là, le pauvre. Donc bon, je dirais que cette trêve ne nous fait pas du bien. Donc il va falloir rebondir tout de suite lors de notre déplacement au Havre. Mais vraiment, ça ne tombe pas bien du tout. Bref, 4 victoires. 4 victoires, je dirais, globalement convaincantes. Un peu miraculeuses face à Toulouse, parce que là, on n'a pas vu grand-chose. Mais bon, il faut s'y tempérer, parce que Pierre Sage avait fait énormément de rotations, et que les joueurs qu'il a choisi de mettre en début de match n'ont pas répondu aux attentes. Et puis deux matchs face aux Rangers et face à Nantes, franchement, convaincants. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué d'affirmer que la saison est lancée, parce qu'il faut aussi toujours relativiser les résultats par rapport au niveau de l'adversaire. Ce que je constate néanmoins, c'est qu'on prend moins de buts. Seulement deux buts encaissés lors de ces quatre matchs, alors que vous voyez qu'avant, c'était vraiment porte ouverte. Donc déjà, on voit une stabilisation sur le plan défensif. Deuxième chose qu'on peut constater, c'est qu'on marque des buts. Donc au moins deux dans chacun de ces matchs. Donc vous encaissez moins de buts, vous mettez des buts. Forcément, il y a de grandes chances que vous gagnez des matchs. A priori, c'est un peu la base du foot, alors qu'en début de saison, on prenait plein de buts et on n'en marquait pas. Donc forcément, ça n'allait pas fonctionner. Alors dans les insides que l'on voit, que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais, le premier épisode, qui couvre justement, je pense, jusqu'au match de Marseille. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il y a le match suivant, mais jusqu'au match de Marseille. Et le deuxième épisode, qui est sorti il y a deux, trois jours, qui focalise sur ce qui s'est passé depuis. Ce que je trouve, mais ça, c'est mon ressenti. Là encore, je dis, on ne voit que ce qu'on veut bien nous montrer. Je trouve que Pierre Sage, d'une certaine manière, il a enfin enfilé le costume d'entraîneur principal de l'Olympique Lyonnais. J'ai l'impression qu'avant, il était un peu plus dans la retenue. Il a compris aussi qu'il avait un groupe quand même assez immature, malgré l'âge de certains, et qu'il fallait jouer un peu le père Fouettard pour les réveiller. Il a évidemment l'appui du propriétaire, ce qui est quand même une bonne chose. Alors que sous Friot, vous sentez bien que Friot, ça ne lui aurait pas trop dérangé de se débarrasser de Pierre Sage. Donc évidemment, ça change le positionnement de Pierre Sage. Et je trouve que dans ses interventions en face du groupe, il est beaucoup plus percutant. On entend des mots dans sa bouche qu'on n'entend pas habituellement. Bon, alors des mots qu'on entend d'habitude chez les coachs pour motiver les troupes. Mais ce n'était pas vraiment ce qu'on entendait de la part de Pierre Sage. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Il attaque aussi parfois certains joueurs, nommément dans les conférences de presse. Alors oui, c'est maladroit. Certains font remarquer, ah ben c'est facile de s'attaquer à Nuhama, de s'attaquer à Orban et éventuellement Zaha, puisque Zaha, il est en prêt. Est-ce qu'il sera encore le mois de janvier ? Ce n'est pas sûr. On ne l'entend pas s'attaquer à la casette, qui n'est pas très bon depuis le début de la saison, même s'il a mis un doublé. Donc oui, il y a un peu de poids de mesure. Mais en tout cas, on a un coach qui s'affirme. Et je pense que, aussi, il a arrêté de jouer avec la peur. Alors peut-être poussé par le propriétaire, vous savez que l'équipe nous révélait que John Textor en ne voulait plus voir de 3-5-2, tout simplement parce que le 3-5-2, vous jouez avec des pistons et deux attaquants. Donc vos ailiers, ils ne servent plus à grand-chose. Ils peuvent rentrer en fin de match pour faire des différences. Mais bon, Textor a dit, arrêtez avec ce 3-5-2, revenez avec deux ailiers au moins et un attaquant. On a du matos, donc il faut l'utiliser. Alors, peut-être que Textor a eu une intuition exceptionnelle, je n'en sais rien, je n'en suis pas certain. Mais enfin, je pense que l'inclinaison première de Pierre Sage, c'est d'être vraiment protagoniste. Comme on a perdu les deux premières de la saison, qu'il se sentait un petit peu obligé de jouer à deux pour faire jouer ensemble Mikotadze et Lacazette, il a vu que ça ne fonctionnait pas, qu'en plus, on va dire, les résultats n'ont pas aidé, parce que le match de Marseille est en 3-5-2. Bon, après, Marseille fait quasiment tout le match à 10, donc est-ce qu'on peut vraiment prendre ce match comme référence ? En tout cas, bon, le sentiment de beaucoup, de moi notamment, c'était qu'il fallait absolument arrêter avec ce 3-5-2, revenir à l'ADN de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire le 4-3-3, voire même, face aussi aux petites équipes, un 4-2-3-1. D'autant plus que vous récupérez un joueur qui est fait pour le 4-2-3-1, c'est évidemment Ryan Cherky. Ryan Cherky, qui a vécu un été très étrange, puisqu'on va dire, s'il y a vraiment un joueur qui avait un pied dehors, c'était bien lui. Des touches au PSG, des touches au Borussia Dortmund, des touches au RB Leipzig. mais au final, il reste là. Il revient dans le loft, début de la saison, donc vous ne pouvez plus faire de loft une fois que le mercato est terminé. Et bras de fer avec le club qui dit, c'est simple, soit tu prolonges, soit tu ne joues pas. Donc ça prend quand même un petit peu de temps et Ryan Cherky prolonge. Il revient contre Marseille et en 8 minutes, il met un but, c'est-à-dire qu'en 8 minutes, il fait autant de buts que la saison passée tout entière, tout du moins en Ligue 1. Match suivant, Olympiakos, boum, à nouveau, il remet un but, c'est lui qui débloque la situation. Face à Toulouse, alors il ne fait pas vraiment de passe décisive, mais servi par Cacré, je le répète, il initie l'action qui est terminée par Malik Fofana. Face au Rangers, boum, deux passes D. Une, un petit peu heureuse, l'autre, vraiment 100% Ryan Cherky qui fait un numéro dans la surface et dans le dernier match face à Nantes. Ce n'est pas lui qui marque, mais c'est lui qui amène le but de Tolisso, enfin le but, le centre de Tolisso et le CSC de Palois sous la menace de Kadetachar. Donc vraiment, impliqué quasiment dans tous les matchs depuis la reprise dans au moins un but important. Donc à Ryan Cherky, finalement, qui est comme un coq en pattes dans ce 4-2-3-1. À Toulouse, évidemment, le match a été pourri, mais bon, il est rentré et c'est quand même lui qui initie le but de Malik Fofana. Donc vraiment, voilà, Ryan Cherky retrouvé. Alors, rappelez-vous, Textor nous avait dit il s'est laissé pousser les cheveux, donc il est heureux. Bon, ça, j'avoue que je ne connaissais pas cet adage, mais en tout cas, Ryan qui est en grande forme. Alors, est-ce que c'est bien pour nous sur le long terme, puisque je rappelle que l'arrêt Diara pourrait précipiter un départ pour pas grand-chose en faveur de l'Olympique Lyonnais sur le plan financier de Ryan Cherky, même peut-être très rapidement. Donc bref, attention, profitons-en de ce qu'il fait en ce moment, parce qu'il ne sera peut-être pas à l'Olympique Lyonnais très longtemps, l'ami Ryan. Autre joueur qui, évidemment, s'est imposé pendant ce run de quatre victoires de l'Olympique Lyonnais, c'est Malik Fofana. Malik Fofana, qui a été déjà un joueur qui nous avait beaucoup plu la saison passée, par sa vitesse, par sa créativité, par sa fraîcheur. Vraiment ça, je trouve, qu'il définit. C'est la fraîcheur. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'il a été titulaire sur nos trois plus belles victoires, c'est-à-dire Olympiakos, Rangers et Nantes, même si contre Nantes, il faut reconnaître qu'il n'a pas été bon. Contre Toulouse, il met le but de la victoire, mine de rien. Il n'y a pas grand-chose dans ce match, mais lui, au moins, il met le but de la victoire et une masterclass absolue face aux Rangers avec deux buts et une passe décisive. Vraiment exceptionnel dans ce match. D'une certaine manière, il symbolise le changement de paradigme de Pierre Sage, c'est-à-dire deux compositions frileuses en 3-5-2 à des compositions ambitieuses en 4-2-3-1 et en 4-3-3. Donc voilà, c'est un peu le symbole de cet Olympique Lyonnais un peu décomplexé. Là encore, relativisons au regard du niveau des adversaires. Mais en tout cas, écoutez, il n'a pas mis longtemps à se rendre indispensable. Avec le match contre Nantes, nous laisse un petit peu amère parce que, alors est-ce que c'est parce que c'était 3 jours après les Rangers, c'est qu'un joueur qui depuis son arrivée à l'Olympique était plutôt sur le banc enchaîné 2 matchs titulaires, c'était peut-être un peu trop. Donc on va voir, là il est avec l'équipe de Belgique, vous voyez, il a joué 4 minutes. Donc il va revenir a priori frais à la reprise. Est-ce qu'il sera titulaire ? Je pense que ça dépendra de combien de minutes il va jouer dans le 2e match de la Belgique face à la France d'ailleurs. Donc on va suivre ça évidemment avec intérêt. Mais bon, ces deux joueurs clairement ont apporté de la folie dans notre attaque qui en manquait vraiment en début de saison. Alors ce qu'il faut dire aussi c'est que, bien entendu, l'attaque est plus flamboyante mais la défense est plus solide. On voit qu'Amoussa Niakate s'est vraiment installé dans notre équipe même si, paradoxalement, il n'a pas été tout le temps titulaire. Notamment, c'est Clinton Mata qui était aligné en défense centrale avec Caleta Tchar. Caleta Tchar qui lui aussi avait mal débuté je trouve la saison et qui s'est remis la tête à l'endroit. Tagliafico, auteur du but, du premier but contre Nantes, a repris sa place de titulaire même si Abner a été titulaire avec l'équipe du Brésil. je ne veux pas être méchant avec Abner, je trouve qu'Abner c'est un joueur très moyen mais ça en dit long je dirais sur l'état actuel du Brésil que de titulariser Abner qui n'est même pas titulaire chez nous. Bref, en tout cas Tagliafico est là ce qui fait que finalement on aligne vraiment une défense de darons de joueurs expérimentés avec Nyakate 28 ans, Caleta Tchar 28 ans, Tagliafico 32, Maitland Knights 27 ou Clinton Mata 31 donc vraiment des papis, des papas comme on veut pour assurer les arrières. bien entendu et il ne faut pas l'oublier le gardien de but parce que mine de rien dans ses victoires il y a quand même eu des opportunités pour l'adversaire et Lucas Perry eh bien a fait gagner des points je me plaignais après le match de Marseille qu'il ne nous fasse pas gagner de points là sur la série de match il nous a fait gagner des points en sortant des arrêts de grande classe donc avec nos défenseurs d'arron et notre gardien de but je dirais rassurant en plus avec sa stature 1m97 très large très très bon sur sa ligne un peu moins dans les sorties mais bon on n'attend pas que ce soit forcément un gardien parfait il peut encore s'améliorer sans doute mais Lucas Perry eh bien a fait le taf alors c'est pas facile pour Lucas Perry puisque vous le voyez dans ses statistiques eh bien c'est avec Yafofana et Arthur Desmas donc gardien d'Angers et du Havre donc deux équipes vraiment du bas de tableau eh bien c'est celui qui subit le plus de tirs cadrés 40 tirs cadrés depuis le début de la saison c'est vraiment beaucoup trop au niveau des arrêts il est deuxième derrière Marcin Bulca le gardien de Nice et au pourcentage d'arrêts bon là c'est un peu moins bon Brice Samba qui fait une masterclass 92% de tirs arrêtés un truc de fou mais un Lucas Perry qui doit s'employer et qui pour le moment eh bien écoutez fait le métier parce qu'il a été beaucoup beaucoup sollicité il est évidemment part dans l'efficacité retrouvée de cette défense alors bon c'est peut-être un pur hasard mais qu'est-ce que l'on constate quand on regarde l'évolution de notre saison eh bien c'est que la défense à 3 a présidé sur les premiers matchs de la saison et qu'ensuite et notamment sur les matchs récents on est passé à 4 et que je trouve que ça fait la différence alors on pourra toujours dire oui mais bon c'est un hasard il y a quand même eu des occasions mais vous voyez que en 3-5-2 c'est une victoire un nul une défaite et une victoire on va dire vraiment arrachée tirée par les cheveux et que dès qu'on est passé à 4 eh bien non seulement on a pris des buts mais on en a encaissé moins et vous remarquez aussi que le nombre d'XG donc d'expected goals de l'adversaire est en diminution même si en Europa League face au Rangers on a été on a été bousculé très sincèrement mais vous voyez que déjà en 3-5-2 on n'avait pas la possession parce qu'on est à 40% 48% 46% et que depuis qu'on est repassé alors là c'était face à Marseille mais bon en supériorité numérique donc c'est normal d'avoir la possession mais depuis qu'on est repassé à 4 eh bien non seulement on a la possession les XEG sauf à Toulouse sont supérieurs à 1 certes il y a le match au Rangers contre contre l'Olympiakos aussi il y a eu des occasions mais moins d'XEG accordés par rapport au début de saison donc pour moi le changement de système le changement de système qui matérialise je dirais le fait que Pierre Sage a retrouvé son âme d'une certaine manière en étant protagoniste et en prônant un jeu offensif avec 3 offensives voire 4 offensives dans un 4-2-3-1 parmi les éléments qui favorisent aussi on va dire ce regain d'efficacité et d'impact de l'Olympique Lyonnais Corentin Tolisso que tout le monde voyait en déclin que beaucoup voulaient voir partir moi y compris je vais pas non plus dire j'ai toujours soutenu Tolisso etc avec un contrat absolument gargantuesque donc qui le rend quasiment intransférable et Tolisso sans dire que c'est le grand Tolisso et bien Tolisso fait beaucoup de bien au milieu de terrain Matic désormais peu soufflé avec Tanner Tesman mais bon Tanner Tesman c'est vraiment pour la rotation Verretou a débuté très timidement et je trouve a été plutôt pas mal dans le dernier match ce qui met la pression sur Cacré Cacré qui s'est un petit peu endormi voire totalement endormi et qui pour le moment n'a pas retrouvé le niveau de la saison passée des saisons précédentes donc finalement on se retrouve enfin je dirais avec un peu de concurrence dans ce milieu de terrain ce qui n'a pas été le cas en début de saison et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs depuis longtemps quant à Matic on est un petit peu je dirais ambivalent avec Matic c'est à dire qu'à la fois évidemment sa sérénité balle au pied etc sa qualité de vision du jeu son anticipation et tout ça sont fantastiques mais alors par contre déjà il ne tire jamais au but c'est ce que je ne comprends pas et en plus évidemment il n'avance plus donc c'est compliqué il a encore deux ans de contrat Matic donc il va falloir faire avec est-ce que Tessman peut être une solution pour le remplacer à terme franchement je n'y crois pas du tout parce que Tessman finalement bien qu'étant beaucoup plus jeune je pense qu'il a 15 ans de moins que Matic et bien en termes de vitesse en termes de créativité franchement c'est pas terrible du tout donc là quand même ça a tout l'air d'un flop notre ami Tessman on va toujours dire oui mais jeune il y en a arrivé il vient de série B italienne d'accord mais bon la lenteur ça n'a rien à voir avec la série B donc ça je pense que c'est quelque chose que évidemment il ne va pas améliorer avec l'âge voilà grâce à ce réveil et bien l'Olympique Lyonnais désormais pointe à la 8ème place du championnat ce qui dans l'absolu n'est pas terrible mais malgré tout on n'est qu'à 4 points de la 4ème place et de la 3ème place certes avec un golavérage très négatif par rapport à Marseille et à Reims mais en tout cas on se rapproche et on va regarder les matchs à venir c'est très dense mais c'est jouable et en plus on va jouer Lille ce qui à mon avis va être très intéressant donc on va reprendre dans 8 jours dimanche prochain au Havre donc au Havre équipe du bas de tableau ensuite on recevra Besiktas en Ligue Europa ensuite réception de la JOCR déplacement à Lille alors ce sera très intéressant ce déplacement à Lille parce que Lille c'est une des bonnes équipes du championnat qui a eu un petit creux après cette qualifiée pour la Ligue des Champions mais qui quand même depuis a battu le Real Madrid Bruno Genesio évidemment entraîneur de cette équipe Genesio toujours très très motivé à l'idée de battre l'Olympique donc il ne faudra pas y aller les doigts de pied en éventail et ce sera une bonne manière de se jauger on aura eu trois matchs pour se remettre dans le rythme et donc ce match très important déplacement ensuite à Offenheim puis réception de Saint-Etienne dans le Derby donc je dirais Lille un gros poisson mais sinon tous les autres vraiment à notre portée il faut faire vraiment le plein de points face à ces équipes et ensuite il y aura encore une trêve internationale malheureusement qu'est-ce que c'est pénible ces trêves internationales enfin bon bref donc voilà il faut faire le plein en championnat bon on peut laisser un point à Lille mais par contre le Havre Auxerre Saint-Etienne ça doit être trois points à chaque fois donc l'idéal ce serait de prendre 10 des 12 prochains points accessibles dans ce championnat voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des commentaires par rapport justement à tous ces sujets n'hésitez pas à l'exprimer dans la section commentaire n'hésitez pas à vous abonner à activer la notification et je vous dis à bientôt pour nouvelles infos merci au revoir merci au revoir merci au revoir